... Les retraités de nouveau dans la rue ce jeudi. Ils étaient 500 à battre le pavé ce matin à Pau. Dans leur ligne de mire, la hausse de la CSG a entré en vigueur en janvier dernier, mais aussi la sous-revalorisation des retraites de base. Une pétition circule sur ces deux principales revendications, à l'heure où l'Assemblée nationale examine le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Les syndicats envisagent désormais de se réunir dans les semaines à venir afin de voir quelle suite donner au mouvement. Le ministère de la Justice a dévoilé ce jeudi matin le projet d'implantation des 15 000 nouvelles places de prison. Le projet d'une maison d'arrêt de 400 places à la Couronne sur une ancienne carrière de la Farge n'a pas été retenue. Mais la ville a fait savoir qu'elle allait postuler sur un nouvel appel à projet concernant la formation professionnelle des détenus. La ville de La Rochelle vient de publier une vidéo intitulée « La statue d'Henri IV ». Elle retrace la restauration de la célèbre statue, emblème de l'hôtel de ville, par Juliette Vignier-Dupin, restauratrice spécialiste des céramiques. Une façon pour la ville de valoriser le patrimoine naturel et historique, mais aussi l'esprit d'initiative et l'attractivité de La Rochelle. Amélie Notombe, François Morel, Cali ou encore Philippe Besson, voilà les invités du premier salon littéraire organisé par la librairie indépendante Cosmopolite. « Angoulême en poche », ce sera le nom de ce salon, aura lieu du 30 novembre au 2 décembre prochain à l'Espace Franquin. Au programme, des expositions, des ateliers, mais aussi des conférences autour du livre, bien sûr. 45 auteurs sont attendus chaque jour, dont des gens variés, le tout entièrement gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada